Bonjour au programme de cette revue de presse, le ras-le-bol fiscal des Français, le compte pénibilité contesté par les patrons d'entreprises et le lancement de l'application e-Consta Auto. L'État gaspille l'argent des impôts, c'est ce que pensent 84% des Français, rapportent les échos dans son édition du 2 décembre 2014. Le quotidien économique reprend un sondage réalisé par OpinionWay pour la plateforme de prêts participatifs aux entreprises FinSquare. Excédés par le niveau de la fiscalité, les Français sont même 37% à considérer les impôts comme une extorsion de fonds. Depuis 2008, les pouvoirs publics n'ont cessé d'en appeler à l'effort collectif pour redresser la situation économique du pays. Cela s'est traduit par une pression fiscale accrue et non par une amélioration de la situation, explique FinSquare, cité par les échos. La légitimité de l'impôt n'est pas remise en question pour autant puisque 56% des sondés estiment que payer l'impôt est un devoir de citoyen. Lundi 1er décembre au matin, plusieurs milliers de patrons sont descendus dans les rues de Paris pour dénoncer une économie cadenassée par la fiscalité. Également en ligne de mire des manifestants, le compte pénibilité sur les retraites mis en place à partir du 1er janvier 2015. Ce dispositif tel qu'il est mis en place est inapplicable dans les petites boîtes. On n'aura jamais la possibilité de vérifier tous les critères de pénibilité, averti dans l'Obs Frédéric Corr, garagiste à Saint-Brieuc. Selon une étude de l'Union des industries et métiers de la métallurgie, le compte de prévention de la pénibilité va coûter aux entreprises entre 500 et 600 euros par salarié, et ce, même si leurs conditions de travail ne sont pas difficiles. Invité de la matinale de Radio Classique mardi 2 novembre, le ministre de l'Economie, Emmanuel Macron, a reconnu que la mise en œuvre des comptes de pénibilité était trop compliquée. Il a également promis un ajustement dans les prochains mois. La transformation numérique des formulaires administratifs vient de passer une nouvelle étape. Lundi 1er décembre, l'application e-Consta Auto a été mise en ligne par l'Association française de l'assurance. Le but, permettre aux conducteurs de remplir des constats à l'amiable sur leur smartphone suite à des accidents matériels. L'application e-Consta Auto concerne les accidents survenus à tout véhicule terrestre à moteur, immatriculé et assuré en France et n'ayant pas entraîné de dommages corporels, précise l'association. Certains utilisateurs ont déjà pu tester l'application. Il nous signale qu'il n'est pas possible de pré-remplir les informations pour plusieurs véhicules. Le propriétaire d'une voiture et d'une moto doit ainsi pré-renseigner les caractéristiques d'un seul des deux véhicules, un défaut qui sera probablement très vite corrigé. C'est tout pour cette nouvelle revue de presse et on se retrouve la semaine prochaine pour faire un nouveau point sur l'actualité des finances.